Au niveau de la fraude, on peut rencontrer aussi bien ce que l'on appelle de la falsification, c'est-à-dire on prend un document authentique et on va venir modifier une des données ou toute la page d'état civil. Et nous avons également ce que nous on appelle la contrefaçon. Là par contre, le document est reproduit dans son intégralité. Ici, nous avons un passeport biométrique français et en fait, on peut déjà constater, juste en regardant la page d'état civil, que le film de sécurité qui est présent sur ce document n'est pas conforme, ne correspond pas au film original. En plus, si je fais un contrôle par lumière transmise, c'est-à-dire un éclairage par l'arrière de ma page d'état civil, je vois normalement ici, on devra avoir ce que l'on appelle un filigrane représentant une tête de Marianne. Ce filigrane ici est difficilement perceptible, donc je peux déjà en conclure que ce document a fait l'objet d'une falsification. En 2014, la police aux frontières a intercepté 15 000 faux documents. Sur ces 15 000 faux documents, il y avait près de 6 000 contrefaçons, environ 3 100 falsifications, 2 900 usages frauduleux de documents et 1 800 obtentions induites de documents. Les problématiques sont diverses. On a des problématiques migratoires, on a des problématiques, je dirais, de crimes organisés orientés sur la délinquance financière. On peut même utiliser à des fins terroristes des documents falsifiés pour changer d'identité. On monte le niveau de qualité des documents. Les pays membres de l'Union européenne, notamment par le cadre de l'agence Frontex, mettent en œuvre des déformations de faux documentaires à destination déjà des gardes frontières. C'est quand même le principal souci, c'est en frontière. Et donc on a un niveau global de qualité qui monte. On a un niveau global de qualité qui monte.